Bonjour à tous et bienvenue sur Scooter Info. Nous essayons aujourd'hui le Maxime 400i, le premier maxi-scooter du constructeur taïwanais. Très attendu, ce Sim entre dans l'arène pour se frotter aux stars japonaises du segment. Contrairement à son frère, le GTS 300 extrapolé du 125, le Maxime 400 est un maxi-scooter à part entière et conçu comme tel. Nous retrouvons donc un gabarit digne des modèles japonais qui font actuellement la référence sur le segment. Comme tout maxi-scooter qui se respecte, le Maxime 400 fait la part belle au confort et à l'ergonomie, avec un pare-brise réglable sur deux positions, des leviers réglables aussi en écartement, ainsi que le dosseret conducteur. On notera également la présence du dosseret passager qui s'avère bien pratique à l'usage, tout comme les repose-pieds à déploiement rapide d'une pression du talon. Ce scooter dispose aussi de nombreux rangements. Vous avez deux vies de poche à ouverture rapide en haut du tablier, une large boîte à gants fermant à clé et un coffre sous selle pouvant contenir deux intégraux. Petit plus, la selle s'ouvre soit directement au guidon par l'intermédiaire d'une commande électrique, soit au contacteur mécaniquement, utile en cas de panne de batterie. L'instrumentation quant à elle s'avère des plus complète, avec deux tripes partielles, une horloge et la jauge à essence. On notera enfin la présence des warnings, bien utiles en ville, et d'un dispositif de freinage couplé. Ce Maxime 400 embarque donc un monocylindre de 399 cm3, pour une puissance de 34 chevaux. Ce moteur, malgré un léger temps de réponse au démarrage, offre de belles accélérations jusqu'à 110-120 kmh. A cette allure-là, l'accélération marque un petit peu le pas, mais j'en atteins tout de même une vitesse de 145 kmh chrono. Côté agrément, malgré un peu de rugosité à bas régime, on reste donc dans la moyenne des concurrents japonais, avec des vibrations contenues, un bruit pas désagréable, et puis quand même une certaine bonne volonté du moteur dans les enchaînements. On n'a vraiment pas l'impression que la mécanique est à la peine. Ce que l'on remarque tout de suite sur ce Maxime 400, c'est sa roue avant de 15 pouces, là où les scooters japonais s'équipent d'ordinaire de roue avant de 14 pouces. Ce choix induit donc une maniabilité légèrement en retrait en ville, mais assure une réelle rigueur sur route et dans les enchaînements sinuers rapides, où la confiance reste toujours de mise, grâce à l'excellente tenue et précision du train avant. Au niveau des suspensions, le constructeur a choisi une dominante plutôt ferme. On ressentira donc quelques percussions sur les grosses déformations, notamment à l'arrière, mais cette fermeté profite à la tenue de route et à la rigueur générale. Côté protection, on apprécie le pare-brise réglable manuellement sur deux positions, ici en position haute. Le large tablier protège très efficacement les jambes, tandis que le pare-brise, lui, protège bien le buste. On sentira tout juste quelques remous sur le haut du casque. Au final, le Maxime 400 fait donc preuve d'une belle homogénéité, ce qui est une bonne surprise pour le premier Maxi-scooter de chez Sim. On apprécie d'autant plus ses qualités, que le tarif est très serré, il s'affiche parmi les plus bas du marché, ce qui fait de ce Maxime 400 un excellent outsider sur cette cylindrée.